Hey ! Bonsoir tous Farcans ! Je vous l'ai oublié sur une replay de Starcraft Un match que les joueurs n'aiment pas beaucoup Zerg contre Zerg Aujourd'hui, nous aurons donc le Zerg Oui, des noms bizarres Je sais qui c'est, je le sais Nous aurons donc le Zerg orange qui est en finale Le Zerg 0 qui est paré donc en sous-ouest Cette carte, et en jaune Nous avons le Zerg qui Serait soit Sulkier Selon le loup d'heure dans les vidéos Ou soit serait le Zerg Shain Gal Je pense que les commentaires ont raison Ils utilisent bien, depuis Zerg Shain Gal Donc le joueur Zerg jaune Qui apparaîtra au sud-est De la carte, nous sommes sur Dornado, une sorte qu'on n'a jamais vu Parce que les joueurs aiment parfois bien se faire un petit délire Des jeux sur un match qu'on n'a jamais fait Et on voit un petit peu comment elle se trimballe Nous avons une rampe ici, naturelle Juste là, si vous êtes terminé de produits, vous pouvez défendre En volant, c'est pas ce moment qui est ici Vous avez une autre base qui est là Unitement, non Tout est là, où le gaz est petit Deux milles de gaz Pas beaucoup Et en revanche, c'est facilement Si vous protégez la rampe Vous avez accès à tout ça Les joueurs sont en cross-position apparemment Si vous êtes directement en proximité Et ils ont accès à la base chacune A travers ces rampes ici Donc à mon avis, s'il y a un engagement de Zergling Ce qui aura probablement lieu On va probablement avoir des Zerglings qui vont se barrer ici Et attaquer l'un ou l'autre Probablement attaquer et les expandes En priorité, c'est... Bah, passe pas de toute manière Donc pourquoi pas Mais également que la musique a changé J'ai donc décidé de mettre les musiques par dessus Pour éviter d'avoir toujours les musiques terranes Les musiques terranes, elles sont bien Mais le reste aussi, ça va beaucoup d'écouter Donc aujourd'hui on aura des musiques Zerg et Protos Juste histoire de nous nobler un peu plus les commentaires Au niveau des bases, non C'est vachement vague La map est relativement grosse Et les joueurs... Zerg contre Zerg généralement Est assez rapide pour se pousser la gueule Ce qu'on remarque déjà C'est que le joueur Zerg jaune Commence déjà par récupérer du gaz Et également faire une batte à Zergling Alors que l'autre joueur décide de faire une expand first Ce qui veut dire qu'on va probablement avoir du Zergling Qui vont arriver en masse Et qui vont probablement commencer à se déplacer de base On va avoir intérêt à ramener vite fait des sondes Des drones En espérant flinguer ces Zergling Sinon la game pourrait se terminer en l'espace de quelques instants L'encontre des Terranes contre Terranes Qui généralement sont des maps qui chopent Qui sont relativement longs Qui passent directement sur T2 En Zerg Donc j'imagine qu'elle peut être relativement courte J'ai vraiment vu des parties très très longues En Zerg les Zerg Mais on sait jamais On pourrait avoir une autre surprise dans celle-ci Spawning Pool maintenant pour 0 Qui va devoir Contre-carrer Cet assaut Ce Zergling Venant du Nord Qui est directement allé ici C'est sûr qu'on a peut-être écouté Ces positions Donc dans le doute Oh putain Il est pas au Nord Ok Alors au Sud peut-être Et mettons directement sur une expand Qui va être fraichement construite Est-ce que ça cancel ? C'est possible ? Ou non ? Les drones sont ici Les drones veulent conserver Ces expandes Ces expandes tombent Le retard que le joueur orange aura Par rapport au joueur jaune Va être un peu de la merde Parce que sinon Il va être sorti Les drones vont se stacker Ça doit flinguer Un Zergling par un Zergling Un drone est tombé Espérons que la décision du jaune Ne pas flinguer cette base Pour plus de quelques sondes Devoir sera définitive Pour la victoire Pour l'instant L'aiguille qui est en construction L'aiguille qui est en construction L'aiguille qui est écoutée Par la valeur orange Donc Si l'orange est au courant de ça L'économique Il l'aura éventuellement Durant la game Ça veut dire que Si l'orange Ou speedling Il speedling Et il ne take pas T2 Pour l'instant Je pense que l'orange Veut tout miser sur le Zergling Si le Zergling arrive Oh putain Ça va être la merde Il arrive à passer là-dedans Et à sniper au moins L'aiguille Ça empêchera le joueur jaune De prendre l'avantage Et d'éviter que le super aérien Metalisque Arrive à flinguer Ces drones sans défense On pourrait également avoir Une chambre d'évolution Pour construire des défenses Pour contrecarrer les Metalisques Avec 2-3 défenses Par expand Le ciel devrait être suffisamment protégé Pour que les dégâts Qui sont impliqués sur les drones Soit équivalents On va dire Au niveau des Metalisques Qui vont tomber La gameur orange Qui vont essayer d'arriver ici Vont probablement se faire Oh ! Joli mur Se faire Détruire Ici Par les forces jaunes Qui sont bien foutues Qui ont été écoutées par la Valorde Donc on va voir qu'ils faisaient bon boulot En scoutant autant ce qu'il se passe Donc celui-ci Roi de Queen Donc pour l'instant C'est une nouveau sécurité aérienne Elle est au top La Valorde en revanche C'est à scouter L'aiguille à sortir Ça veut dire qu'on va avoir des masses Pour... Non ? Pour un centre premier Metalisque Des masses pour justement flinguer C'est au Valorde plutôt facilement T2 directement sur cette base Donc celui-ci T2 tombe Ici C'est la merde Je pense que le joueur orange Diffinément foutu Un choc Elle a voulu faire Je pense qu'elle a voulu également Améliorer ce bâtiment ici Parce qu'elle obtient plus de points de vie Il me semble Parce que ce bâtiment évolue Ses points de vie Sont doublés Mais il gagne un morceau De PV en plus Donc ça pourrait éviter Qu'il se fasse nappier Par le Metalisque Et qu'il n'est pas battu dans la game On a vu également Que les colonistes Vont commencer à être construites Est-ce que ça va être à temps Pour ça ? Je ne pense pas C'est T1-1 qui va Vraiment détruit Oh ! Un est sorti Et ça attend Est-ce qu'on aura moins un key Metalisque ? Oh ! Un Muta est tombé Deux Muta Auprès de l'Expand Oh ! L'Expand et le T2 Ce qui est rentré Du coup Le jeu orange De manière exponentielle Ça ne veut rien dire Mais ça veut dire que c'est énorme Et là le jeu orange est Littéralement Dans la merde Mais S'il a conservé l'avantage qu'il a Pour l'instant Au niveau terrestre Ça pourrait le faire Les lignes au niveau jaune Ne sont pas très nombreux On peut voir combien il y en a Si on n'a pas accès A ces infos Dans SC1 Mais Pas le spelling non plus Donc je ne pense pas Que le spelling a été amélioré On a donc mes ex qui vont pouvoir Essayer de flinguer Ces mecs là Tranquillement Et quelques dégâts en plus Et ça va pousser le joueur orange A Vitec T2 Un jeu qui est commencé Finalement A être construit Il faudra récupérer le gaz Maintenant Immédiatement Je vous dirai Il en faut beaucoup Pour ces métallisques 100 par tête Ça fait relativement beaucoup Si vous voulez Contrecario justement l'avantage Que pour l'instant A le joueur jaune En terme de gaz Vous voyez qu'il a récupéré 1200 de gaz Pour à peine 400 Donc niveau muta Et niveau tech Donnent avantage Au jaune Pour autant le jaune N'est pas encore sorti Enfin Pour pouvoir expandre Pour l'instant il va peut-être Pouvoir faire un assaut Au niveau du sud Quelques ergling Quelques drones Metalisques Est-ce que ça va être assez ? Pour ça Petit wall Avec un chat de lotion devant Qui évitera que ce calonni du sport Se passe actuellement Surround Et sniper Par ses arglings Des spiellings qui vont réussir A catcher du coup au final Les forces jaunes Qui du coup n'ont Eux n'ont pas le spielling Donc sans gaz Ils ont été économisés Afin de produire un métallisque En plus Plutôt Que normal Un chat qui va finalement A être sorti Vous pouvez également avoir Une colonie sicken Une colonie souterraine Pour pouvoir être dps En plus des arglings Des forces au nord Et les forces au nord Ont eu un affrontement Relativement dévastateur Tout le vrai qu'au final Les oranges Ont réussi à survivre Et ont réussi Peut-être A pouvoir attaquer Il n'y a plus qu'un Pour l'instant Il en faudra quand même Quelques-uns Par contre le drone Pour l'instant C'est vrai Que le jaune Veuille partir son game Économique Pour l'instant Et les métallisques vont devoir du coup Soit attaquer Soit défendre Soit défendre Pour l'instant La défense Soit de mise Il va pouvoir scouter Il a vu qu'il y avait Une expérience Si celle-là Reste en vie Ca va être la merde Aiguille Maintenant en construction Pour le joueur orange Une colonie de sport Extracteur Il va falloir A mort En masse Et à travers Troisième construction Également Donc cette base Va être relativement Fortifiée Troisième installation Metalisque Et on pourrait Peut-être voir Un Metalisque Quelque part Qui se barre Pour justement Sniper The Overlord Il a vu Un des plus débuts Qui est parti Tout en or Si il se trouve Dans ce point-là Il devrait les flinguer Ca va pousser Le joueur orange A construire d'autres Overlord Pour garder la population Maximum possible Gaz récolté Aiguille Bienvenue Pas d'amélioration Terrestre Pour avoir d'amélioration Numéro 1 Pour réduire les gaz Il ne faut pas soublier Avec ses ricochets Mais pour l'instant Il semblera que non Les Arginnes vont essayer D'arrasser un petit peu Si il fallait un ou deux drones Mais plus encore Mieux Il faut savoir Que ces Metalisques Vont rester ici Dans la base Tant qu'il est au courant Le joueur orange Peut tranquillement récupérer Ses ressources Se défendre Et préparer son prochain assaut Pour l'instant Metalisques En construction Pour avoir des masses Des fléaux Bientôt Pour être sûr De pouvoir affronter Une puissance De 110 points de dégâts Par suicide Devoir micro-gérer Les Metalisques Pour les flanguer plus efficacement Parce qu'il y a un mauvais Mauvais fléaux qui passe C'est la merde Il y a réussi A avoir un drone Un drone qui a réussi A avoir deux aliens Qui a tué son ami Amélioration 1 Pour la défense Donc Il y a un défense Qui réduira De 1 point de dégâts Subis Mais aussi 1 point de dégâts Subis Avec ses ricochets Vous savez Ils sont relativement violents Les DPS Avec des dégâts gratuits C'est pas toujours bon En même temps Ils n'ont pas été scootés encore Vous trouverez probablement Se diriger là-dedans Il y a plus de quelques dégâts Pas dégueulasses Au drone qui est ici Le drone qui va perdre pas mal d'économies Pour l'instant Vous savez ce qu'ils vont devoir se replier De manière à essayer C'est d'avoir La peau C'est une intelligence corange Vous savez ce qu'ils vont devoir Faire attention Pour où ils se split Évite les dégâts Les dégâts rebondis C'est bien joué Mais il faut de la part de 0 D'avoir réussi à faire ça Mais est-ce qu'il pourrait tomber Face à... Oh non ! Un feu de brille dessus Deux feu Deux militaires qui sont tombés Pour plusieurs drones Des algues qui sont venus Pour fouiller un petit coup de main Ils n'ont pas réussi à avoir Un seul drone malheureusement Mais Ils ont décidé de s'atteler au Nord Encore et toujours Ces bases ne sont pas encore situées Pour le temps Ils vont quand même expandre pour l'instant Ça m'a l'air un petit peu Compliqué Pour l'heure J'aimerais plutôt que le joueur Jaune S'intéresse plus à ses bases C'est le stature Au moins pour pouvoir avoir Une économie Sousée Avoir une économie Stricte Et pouvoir commencer à se spread Les droits Qui sont plus loin Parce qu'ils sont plus durs Egalement à défendre La ligne qui commence à faire Un petit peu chier aussi Qui pousse également les erg A focus ses drones dessus Qui coupons enceinte Qu'on va pas récupérer Des minerais Amélioration 1 Amélioration De défense Pour le zerg orange Qui a commencé finalement A se mettre à niveau Et pour l'instant Je dirais Population 46 Pour 35 Vient comme avantage Pour le zerg orange C'est-à-dire qu'il va devoir Je pense Attaquer bientôt Si la game dure plus longtemps Et que le jaune arrive A récupérer Le petit retard qu'il a pris tout à l'heure Avec les drones qui sont tombés Ça pourrait faire mal Les masses maintenant Qui ont été produites Les masses qui pourraient se sacrifier Quelque part Qui avance sur la tronche Sans valeur De voir qu'il va tomber Qui va probablement mettre Votre zerg supply Quasiment bloc 45 pour 43 On est bientôt C'est-à-dire qu'il n'a pas encore reçu le mémo Pour récupérer son minerai Je pense pas que la motivation Je pense pas que l'émélération Est en cours Oh le 2 Maintenant la simulation Pour le joueur jaune Un pour l'instant Deux Elle est en cours Au niveau On peut savoir Comment récolte Ces joueurs ont récupéré Ils n'ont pas cette option Mais ça va toujours Il y a des dégâts qui seront relativement accumulables si l'osmeutalistique arrive à dépêche en même temps. L'assaut vient au sud, on va probablement tomber, et le joueur jaune est au courant, ça se passe d'effondre en bas, et il devrait attendre que les masses arrivent pour filer un support physique. Si l'attaque avant la force jaune comparé à la force orange, on n'a aucune chance, les osmeutalistiques sont beaucoup trop nombreux pour ça. Les masses vont arriver, beaucoup trop à labour, oh, la micro va réussir à flinguer toutes les masses. Les autres s'arrivent au 3 pour 1, malheureusement celui-ci a réussi à se fracasser, il a 10 points de vie, il reste 2 metalisques pour un sacré paquet, malheureusement je pense que maintenant c'est fini, malgré la bonne volonté du joueur jaune d'avoir fait un bon push, d'avoir mis l'application au début de gamme, et c'est vrai que l'avantage économique et le manque d'unité terrestre pour le jaune a suffi pour que le joueur orange puisse se solidifier sur sa base principale et sa base naturelle pour avoir une défense aérienne correcte, une défense au sol qui va servir également aussi à push, et pour voir que le joueur orange puisse également se remettre de ses blessures et puisse produire en masse de metalisques pour finir un assaut sur la base jaune. Ok, ouais, un match plutôt court au final, pas surprenant, zerg me zerg, aujourd'hui sur TORNAIDO. Merci d'avoir suivi, jusqu'à la prochaine, bonne journée, c'est la zerg, c'est tout avec vous, bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !